bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles alors aujourd'hui j'ai fait un petit patch pour le doudou de ma nièce donc vous voyez il est un peu délavé il a des trous de partout il est vieux voilà c'est son doudou et ça se voit que elle l'a tout le temps sur elle donc il avait plein de trous et du coup j'ai dû faire des patchs pour essayer un peu de colmater tout ça donc au lieu de juste bêtement faire des patchs et et ne pas se servir du coup du point j'ai préféré le film est pour vous montrer un peu comment j'ai fait alors en sachant que ce point vous pouvez également l'utiliser pour faire une couverture ou un peu ce que vous voulez mais pour le faire il vous faut un crochet tunisien si vous voulez faire du coup un patch beaucoup plus gros ou une couverture là pour faire un petit patch un petit crochet suffit mais si vous voulez vous lancer dans un plus gros projet il vous faudra donc un crochet tunisien donc pour ceux ci j'ai eu besoin juste d'une pelote de couleur blanche donc là moi j'ai pris l'aquarelle de chez loup passion et du coup d'un crochet de taille 2,5 donc pour le patch si vous voulez prendre du coup un crochet tunisien pour faire une couverture par exemple il vous faudra du coup peut-être un crochet plus grand selon la pelote que vous prenez et j'ai également du coup utilisé une aiguille sur ce on peut passer à la suite du tutoriel donc pour commencer ce point je vais venir monter des mailles en l'air donc au total je vais venir en monter 11 une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze et là je viens tout simplement dans ma maille chaînette et je viens chercher mon fils je vais dans la prochaine et je viens chercher mon fils et je vais venir faire ça jusqu'à arriver à la fin une fois qu'on en est arrivé ici je viens ici récupérer mon fils et je passe dans une seule voyez là il me reste toujours une boucle ici à partir de là, je passe dans deux boucles jusqu'à arriver à la fin, de deux en deux, et donc voilà ce que ça donne quand vous arrivez à la fin. Une fois que vous en êtes là, vous venez directement ici, alors là vous voyez j'ai qu'un seul brun, si je passe juste derrière, là vous voyez j'en ai deux, moi j'en veux qu'un c'est suffisant, et je viens à nouveau chercher mon fil. Une, une, la prochaine, jusqu'à arriver donc à la fin. Et arrivé ici, là vous voyez il me reste là, cette maille, je viens piquer dedans, et je récupère un fil. Et à nouveau, je passe que dans un seul, et après je viens chercher deux mailles par deux mailles. Donc une fois que je suis arrivé à la fin, je viens chercher ma prochaine maille, là vous voyez, et cette fois-ci, hop, je passe par là, et je viens à nouveau tout récupérer. Et je vais jusqu'à la fin. Arrivé là, je viens de piquer donc dans la dernière maille. Et du coup, je vais venir faire ça jusqu'à arriver à la longueur que je veux. Alors pour moi, vu que c'est juste un patch, je vais m'arrêter dans pas longtemps. Je vais venir faire un tour supplémentaire. Mais vous voyez, du coup, à peu près ce que ça donne. Je vais vous remontrer une dernière fois. Je viens chercher ma maille. Donc vous voyez, c'est rien de compliqué. Il faut juste pas se tromper et ne pas louper de maille. Sinon, le rendu sera pas top, ça sera tordu. C'est la seule chose à faire attention. Si jamais vous voyez qu'il vous manque une maille, ne vous en faites pas. Essayez d'en rajouter une. Ça rattrapera votre travail. Si vous voyez qu'il y en a en trou et que ça fait une courbe, vous en enlevez une. De cette façon, vous réussirez à rattraper, du coup, le point. Alors, je vais vous montrer pour en rajouter une et en enlever une. Parce que de toute façon, une fois que votre point est fini, si c'est quelque chose de visible que vous voulez avoir, vous ferez des mailles serrées tout autour pour pouvoir avoir un rendu plus propre. Donc là, par exemple, pour mettre une maille supplémentaire. Là, je viens chercher ici, comme à mon habitude. Hop, 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 hop. Et arrivé à peu près au milieu, pour que ça soit bien placé, je viens chercher là celui qui est devant. Et je viens récupérer celui qui est à l'arrière. Et vous voyez, de cette façon, j'ai rajouté, en fait, une boucle. Donc, je vous remontre. Là, je viens chercher celui qui est à l'avant, comme d'habitude. Et là, je vais venir chercher derrière le deuxième. Donc, hop, il y en a toujours un à l'avant. Et il y en a un à l'arrière que vous pouvez venir chercher. Donc, c'est comme ça que vous augmenterez. Ici, c'est une diminution dont vous avez besoin. Alors là, du coup, un peu plus simple, vous venez chercher dans les deux directement. Voilà, un et deux. Et vous venez les rapprocher. Et de cette manière, vous n'en avez plus qu'une. Ça fera en sorte que vous diminuez. Donc là, je viens chercher un, deux, hop, et voilà. Donc, une fois que vous avez terminé votre travail, je vais vous montrer comment faire, du coup, le bord pour que ce soit plus propre. Donc là, je viens piquer entre mes deux mailles. J'ai fait une maille en l'air. Je viens piquer entre mes deux mailles et je fais tout simplement une maille serrée. Là, je vous montre un peu mieux. Vous voyez, je pique vraiment entre les deux mailles. Je viens chercher mon fil et je fais une maille serrée. Hop. 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 Jusqu'à, du coup, arriver jusqu'à la fin. Hop. Faut bien piquer entre les deux. Hop. Hop. Et une fois arrivé sur le bord, je fais une maille en l'air. Je tourne un peu et je viens piquer là, vous voyez, ici. Il me reste là un brin de ce côté. Et je viens refaire des mailles serrées. Et donc, je vais venir faire ça sur tous les bords. Hop. Et dès que j'arrive sur un coin, je fais une maille en l'air et je repique dans la même pour faire, là, vous voyez, la pointe. Hop. Et du coup, terminé, je suis venue faire un deuxième patch. Voilà. Ce que ça donne. Et à présent, je vais tout simplement venir le coudre sur la peluche. Je vais vous montrer un peu comment je m'y prends. Donc là, vous voyez, il a des trous assez gros. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais passer par le gros trou. Là, vous voyez, je ne m'en étais pas rendu compte, mais il y en a un troisième. Donc, je viendrai faire un autre patch. Donc, je vais passer par le gros trou. Parce que moi, mon but, ce n'est pas que ça se voie. Ou du moins, moins que ce que ça devrait. Et je vais passer, donc, par l'arrière. On enleve un peu, du coup, la ouate qui est au passage. Hop. Et une fois que je serai en dessous, donc, je vais venir le coudre. Et vous voyez, là, la ouate ne passera plus. Et c'est quand même relativement discret. Alors, après, moi, j'avais du coup que des pelotes blanches. Donc, au niveau de la couleur, ça se verra. Mais ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, le principal, c'est qu'il n'y ait plus de trou. Donc, je vais venir prendre mon aiguille et je vais le coudre tout le tour. Et je vais faire ça un par un. Donc là, je vais en faire un autre pour ici. Et je terminerai par coudre le plus gros pour que je puisse passer les autres patchs. Donc là, je prends mon aiguille et je vais y aller un peu à tâtons. Donc, ce n'est pas bien grave si c'est un peu mal cousu. Parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Hop. Et avec mes doigts, je vais essayer de sentir où est le patch. Donc, hop. 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 Voilà. Vous voyez, le fil se voit pas trop. Et je vais faire ça donc tout du long. Avec mes doigts, je vais essayer de deviner où est le patch. Et jusqu'où je dois aller. Hop. Et voilà. Donc, je vais continuer en faisant tout le tour. Alors, là, vous voyez, du coup, j'ai terminé de tout coudre. Alors, évidemment, du coup, sur le gros trou, ça se voit beaucoup plus. Mais bon, l'important, c'est que la ouate ne s'en échappe plus. Donc, voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À cliquer sur la cloche pour être au courant des sorties, du coup, sur la chaîne. À également, pardon, vous abonner à la chaîne Instagram. Où, du coup, on poste plusieurs photos des futurs projets. Comme ça, ça vous permet, vous, de savoir un peu ce qui est en route. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. … … – Sous-titrage FR 2021